Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme, je suis ravie de partager avec vous ce nouveau projet. Alors pour la plupart d'entre vous, vous le savez en ce moment je suis sur le chemin pour Rotterdam, là au moment où vous regardez cette vidéo, si il est 14h et que nous sommes le mercredi 13 mars, et bien je suis actuellement dans le train qui me mène vers Rotterdam pour aller rejoindre mes collègues démonstratrices pour notre grand événement on stage et vraiment je suis très 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 heureuse de partager ces moments-là avec elles. Mais bien sûr je ne vous abandonne pas sans inspiration, je vous propose aujourd'hui de réaliser un mini-album en détournant en fait un kit de cartes et enveloppes, on en propose plusieurs chez Stampin'Up, et du coup j'en ai utilisé deux, donc la première version avec un lot de cartes et enveloppes qui est coordonnée à la collection Beauballon du catalogue annuel. Et bon, pour la version que nous allons réaliser ensemble, il s'agit du kit doux souvenir, vous allez voir qui est super Pepsi, je suis sûre que vous allez aimer, c'est un projet super simple, il suffit d'avoir des enveloppes, voilà, si vous n'avez pas de kit cartes et enveloppes de chez nous, il vous suffit de prendre des enveloppes basiques et d'adapter en fait tout simplement les mesures, voilà. Alors, j'espère que vous allez bien, on va pouvoir démarrer le projet, je vais changer de caméra, on va découvrir ensemble la première version et puis on va attaquer donc la création de ce petit album. Je vous rappelle que ce petit album, il contient des photos au format 10x15, donc ça c'est génial, vraiment, pas besoin de découpe, pas besoin, nickel, nos photos telles qu'elles et on peut les coller directement. Idéal aussi pour un petit cadeau. C'est parti ! Alors, voilà à quoi il ressemble, voilà, donc avec la collection Beauballon, toc, et voilà du coup on a les enveloppes à l'intérieur, mais le côté magique c'est que du coup on va pouvoir mettre des photos potentiellement même en recto verso si on veut, aucun souci, et on a juste donc à les rentrer ici, hop, et c'est magique, on peut en mettre ici, on peut en mettre des plus petites ici, et du coup on a tous ces espaces au fur et à mesure dans notre mini-album. Comme c'est quelque chose de très simple et de rapide à faire, et puis c'est un moyen, en fait, tout simplement, et bien de détourner un peu ces kits de cartes, si on n'a pas forcément envie de les faire en cartes, et puis si on n'a pas forcément envie de prendre ce qui va avec, là par exemple, ça c'est le kit que je vais prendre aujourd'hui, ici, vous voyez, doux souvenir, et vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter, et bien tous ces petits éléments qui permettent de décorer, mais si comme moi vous ne les avez pas, il suffit de détourner avec autre chose, je suis sûre que vous avez ce qu'il faut en stock, je ne suis pas inquiète, je regrette un peu quand même de ne pas avoir pris toutes ces petites choses-là, puisque c'est quand même très très beau, et notamment ce petit papillon que j'aurais bien vu sur ma deuxième version, mais voilà, ce n'est pas grave, j'ai trouvé une autre solution pour décorer l'avant, vous allez voir, ça va être tout aussi sympa, aucune inquiétude, regardez, vous avez aussi un aperçu de tous ces petits embellissements que vous pouvez inclure, donc avec ce lot de kits, cartes et enveloppes souvenirs, doux souvenirs, voilà, dans ce kit vous avez 20 bases de cartes, 20 enveloppes, tout simplement, et c'est vraiment trop beau parce qu'elles sont super belles, d'ailleurs je vais utiliser aussi le motif intérieur des enveloppes, voilà, alors maintenant que vous savez tout haut, et bien c'est parti, on va pouvoir commencer, je mets cet album de côté, j'attrape mon coupe-papier, et du coup je vais prendre pour commencer mes enveloppes, voilà, donc vous en prenez 5, tout simplement, vous avez vu comme elles sont belles, et bien sûr les pans-papans sont elles aussi customisées à l'intérieur, alors chacune de ces enveloppes en fait on va les ratiboiser un petit peu par le fond, et l'idée en fait c'est de réduire d'un ou deux millimètres, pour créer l'ouverture, voilà, hop, tout simplement, donc on fait ça sur toutes nos enveloppes, je vais faire un peu de place comme ça, je serai moins gênée, hop, voilà, un ou deux millimètres, ça suffit amplement, voilà, et on coupe le fond de nos 5 enveloppes, 5 enveloppes, ça suffira, voilà, c'est parti, si vous voulez avoir quelques indiscrétions sur notre voyage à Rotterdam, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, je partage pour cette occasion une location avec deux de mes fillules, et avec deux amis, qui elles aussi sont avec leurs fillules, donc avec Scrap with Steph et Sauf un Scrap, voilà, on a loué quelque chose tous ensemble, tout ensemble, et je pense que ça risque d'être assez fun, on a vraiment hâte de se retrouver, vous allez probablement voir passer des publications, des stories, donc allez jeter un oeil sur nos réseaux sociaux, vous allez voir, vous aurez un petit peu de, un petit bout de noue avec vous, on continue, donc mes enveloppes sont prêtes, on va s'occuper de la base, un simple morceau de papier uni, qui mesure 24 par 17, et on va créer des petits plis, ici, vous voyez, pour la tranche, pour cela, hop, je me place à 11 et demi, avant de commencer, je vous rappelle que, à la fin de ce live, enfin de cette diffusion, puisque nous ne sommes pas en live, vous allez pouvoir retrouver sur mon site harmonyscrap.stampin.net et bien l'article qui correspond à cette création, et vous pourrez télécharger la fiche technique, comme d'habitude, ça, ça ne change pas, 11 et demi, 11,7, tous les 2 mm en fait, 11,9, 12,1, 12,3, et 12,5, 12,5, voilà, alors pour cette base, c'est tout ce qu'on a à faire, donc vous voyez, c'est super facile, hop, ensuite, je garde mon coup de papier, et je vais prendre cette fois, mes bases de cartes, d'accord, voilà, qui sont évidemment parfaitement coordonnées, on est d'accord, en fait, je vais les réduire en deux, toc, donc je me place là, au niveau du plus, je n'ai même pas besoin de mesurer, ça, c'est chouette, hop, voilà, l'idée c'est d'en avoir 5, donc certaines cartes dans les kits, n'ont qu'une face, qui est avec des motifs, d'accord, celle-ci en ont deux, donc c'est parfait, voilà, ça veut dire qu'on en a moins, potentiellement, à couper, voilà, je prends une dernière, en corail, cette inspiration, je l'ai trouvée grâce à une démo allemande, dont je suis incapable, de prononcer le nom, Kerstempel, ou quelque chose comme ça, je l'en remercie d'ailleurs, très sincèrement, pour cette excellente idée, alors, ensuite, et bien cette fois, je crois que, pour le coup papier, c'est ok, et on va travailler là, avec donc nos enveloppes, alors, je vais déjà, dans un premier temps, rabattre mes, petits plis d'enveloppe, ici, et en fait, on va venir coller les enveloppes, les unes avec les autres, par le petit pli, au niveau de l'extérieur, tout simplement, vous allez voir, comme c'est facile à faire, et on peut imaginer, des dimensions, totalement différentes, selon, vous pouvez même utiliser, vous savez, les kits, tout compris, les kits de cartes, tout compris, dans lesquels, parfois, vous avez des sets de tampons, des blocs acryliques, etc., parfois, les cartes, et les enveloppes, sont d'un format, un peu plus petit, en fait, il suffit simplement, de réduire les dimensions, de base, de notre couverture, et le tour est joué, voilà, alors, je vais, juste faire, une alternance, tout de suite, pour ne pas me tromper, voilà, voilà, alors, le tube de colle, je viens déposer de la colle, donc, à l'arrière, ici, mon pot est neuf, ça se voit, voilà, et je vais venir, donc, coller, mon petit rabat, ici, j'ai mon enveloppe, qui est là, je le rende, et je viens coller, au bord, ici, toc, et on a juste, à aligner, les deux, sur le côté, en haut, en bas, voilà, voilà, et on continue, je ne sais plus pourquoi, je n'ai pas mon alternance, mais ce n'est pas grave, ça va le faire, voilà, toc, les gauchères peuvent le faire dans l'autre sens, bien sûr, l'idée, c'est de venir coller, et plier dans le même sens, dans la même direction, hop, et du coup, je vais coller la dernière, pour garder mon alternance, donc, en espérant que je ne me soit pas trompé, hop, zou, et zou, voilà, c'est pas très logique, mais c'est pas grave, peu importe le chemin, l'idée, c'est d'arriver à ça, voilà, donc, en fait, ça va venir comme ça, hop, hop, et voilà, on a notre petit livret, comme ceci, le plus dur est fait, donc, je vais déjà fermer ça, voilà, je vais marquer, autant que possible, en fait, les petits plis, alors, c'est vrai que, à 2 mm, c'est pas toujours, toujours facile, voilà, mais ce que vous pouvez faire, éventuellement, c'est de prendre une petite règle, voilà, et avec le plioir, devenir correctement, ou en tout cas, aider le papier, pour prendre les différents petits plis, j'en ai zappé un ici, le premier, c'est juste histoire de céder un peu, vu que c'est du 2 mm entre chaque, c'est pas facile, facile, voilà, mais là, avec la petite règle, ça permet quand même, de donner quelque chose de sympa, c'est juste pour faciliter un peu la mobilité, donc, nos stress, voilà, en douceur quand même, parce qu'on ne veut pas déchirer, tout ça, voilà, voilà, hop, nous allons prendre notre petit livret d'enveloppe, on va venir le coller sur la partie droite, ici, d'accord, et ensuite, on va mettre de la colle ici, puis refermer, et on aura notre couverture, qui sera faite, encore une fois, ce n'est pas très compliqué, voilà, j'insiste un peu, je veux que ça tienne quand même, sur ma couverture, c'est voué quand même, à être manipulé, je voulais éviter de mettre les doigts dedans, c'est raté, alors, je viens positionner tout ça, voilà, c'est pas mal, hop, et je vais pouvoir venir, donc, coller, ici, pour fermer, pour assembler, ce mini, hop, ce qui est intéressant, c'est d'essayer d'aligner les bords, voilà, après, de toute façon, avec les petits plis de 2 mm, ça permet, de pouvoir ouvrir, et fermer correctement, et d'avoir cette fameuse mobilité, vous allez peut-être sentir, une petite résistance, tout à l'heure, c'est normal, c'était le cas, déjà, moi, sur le mien, ici, d'accord, au début, ça remontait un petit peu, mais finalement, en le travaillant, et avec nos petits plis de 2 mm, après, ça va tout seul, d'où l'intérêt de bien les marquer, ces petits plis, pour casser les fibres du papier, au milieu, vous voyez, du coup, là, ça réduit un peu, hop, mais finalement, on y arrive, voilà, c'est chouette, hein, alors, on va continuer, du coup, et on va, on va, cacher, plus ou moins, cette partie-là, pour cela, eh bien, je prends, les morceaux de cartes, que j'ai coupés en deux, et je viens, du coup, les placer, ici, et vous pourrez mettre, des photos, par-dessus, du coup, là, j'ai bien, une alternance, des deux couleurs, a priori, en espérant que ça dure, si je ne me suis pas trompée, mais si vous n'avez pas envie, et puis, par exemple, vous avez une photo plus grande, vous pouvez zapper, cette option, de mettre la carte, d'accord, donc, je viens poler ça, ouh, on se calme, on se calme, voilà, si j'ai aligné, ça pourrait être chouette, hop, et on continue, sur la page suivante, alors, est-ce que je le mets comme ça, ou est-ce que je le mets comme ça, qu'est-ce que vous en pensez, ah, j'hésite, du coup, là, c'est un peu plus foncé, et là, celui-là, est un peu plus clair, on va partir sur le plus clair, comme quoi, vous voyez, on peut changer d'avis, en cours de route, rien n'est gravé, l'idée, en fait, c'est de se faire plaisir, comme toujours, hop, on manipule tranquillou, elle est là, cette fois, je vais mettre celui-là, voilà, à force de manipuler, vous allez voir que ça va bouger sans problème, et on continue avec la dernière, et là, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que je mets, qu'est-ce que vous en pensez, il faut j'en remettre de la colle, de toute façon, les couleurs vont forcément ensemble, zéro pression, n'est-ce pas, il y a une alternance, vous avez vu, les couleurs sont inversées, donc c'est plutôt pas mal, et j'en ai encore un autre, après à mettre, une certaine uniformité, c'est pas mal, voilà, après, de toute façon, il n'y aura que le contour qui se verra, puisqu'on posera potentiellement des photos à cet endroit-là, voilà, donc en fait, ça fera deux jolis matages, ou alors un plus clair et un plus foncé, donc c'est aussi sympa, voilà, ça c'est plutôt cool, alors, on va continuer avec, donc les fameux petits onglets, et ici, donc pour faire ces petits onglets, il suffit de découper un petit morceau de papier rectangulaire, ou arrondi, ou comme vous voulez, vraiment, et puis de venir les coller sur des papiers unis, qui, en l'occurrence, que je récupère mes mesures, mesure, mesure, donc, 11 par 16, donc il en faut 5, d'accord, et ça viendra à l'intérieur de nos enveloppes, donc 16 par 11, ok, et le papier blanc de matage, qui laissera quand même apparaître le matage de vos papiers, puisque du coup, j'ai fait en sorte que, donc 16 par 11, 15 et demi par 10 et demi, et du coup, donc vous aurez le liseré uni, le liseré blanc, et votre photo, donc elle sera superbement mise en valeur, aucune inquiétude là-dessus, c'est ça qui est aussi très sympa, il faut l'avouer, d'avoir deux différents matages pour les photos, là, je vous ai proposé, donc, avec juste le recto, mais vous pouvez aussi, très très bien, en mettre sur le verso, d'accord, si vous décidez, donc, d'ajouter les fameux onglets, dont je vous parlais, je vous invite, en fait, à les mettre, avant de coller le papier blanc, d'accord, moi, j'ai pris une ancienne perfo, onglet, justement, pour les perforer, mais, voilà, vous pouvez prendre un poinçon, ou une autre perfo, une ronde, par exemple, une petite ronde, ça peut fonctionner, voilà, il y a plein, plein d'options possibles, l'idée, c'est d'avoir un morceau de papier plié en deux, qu'on va pouvoir venir, hop, positionner, comme ça, d'accord, donc, je marque les plis, de mes petits onglets, et je n'ai plus, donc, à venir les coller, donc, il n'y a aucune règle, d'accord, vous les positionnez où vous voulez, les uns, la suite des autres, ou pas, j'ai mal visé sur le premier, c'est pas tout à fait, tout à fait équilibré, mais, après tout, est-ce que c'est grave ? je ne pense pas, voilà, je vais prendre ma deuxième carte, on fait attention de ne pas coller tous les onglets, tous les onglets, sur le même morceau de carte, n'est-ce pas ? voilà, vous pouvez vous servir du précédent, pour vous guider un peu, voilà, j'ai un peu de colle, mais ce n'est pas grave, parce que de toute façon, je vais avoir mon morceau de blanc, qui va être par-dessus, donc, ça ira très bien, ok, et on continue, pour les suivants, alors, comme cette fois, je ne suis pas en live, je vais mettre pause, pour moi, le temps de finir de coller ça, parce que du coup, vous l'avez vu une fois, c'est bon, et ça vous fera gagner du temps, je vous laisse avancer en attendant, voilà, tous mes onglets sont posés, hop, si votre colle à bavé, comme moi, mettez de côté tranquillement, on a tellement de faire le reste, je vais, avant de venir coller mes petits blancs, juste pour le fun, histoire de décorer un petit peu, avant de choisir mes photos, déposer un petit tamponnage, zo, ce n'était pas celui-là que je voulais, mais ce n'est pas grave, hop, qui vient du set de 3, tampon souvenir mémorable, voilà, je voulais mettre un petit appareil photo, mais le petit calendrier, ça peut être pas mal aussi, voilà, hop, zou, allez, maintenant, je peux coller mes morceaux de matage blanc, sur mes morceaux, ici, voilà, ça, on colle, et après, on n'a plus qu'à insérer dans les enveloppes, voilà, j'ai inséré, tous mes petits supports photo, à l'intérieur, donc, si vous voulez, vous pouvez très bien mettre recto verso, ce qui veut dire que, déjà, rien qu'en insérant dans les enveloppes, vous pouvez mettre 10 photos, au format 10x15, plus une ici, 10, 11, 12, 13, 14, 15, et hop, déjà, 15 photos au format 10x15, et puis, vous pouvez en ajouter aussi, sur les enveloppes, ici, a priori, dans un format inférieur, ici, mais vous pouvez aussi customiser, en mettant, par exemple, des embellissements, pourquoi pas, pour finir, la déco, ici, de l'avant, alors, pareil, je vais reprendre, mes bases de cartes, ici, que j'avais coupées, en deux, donc, tout simplement, je vais venir les coller, un peu de travers, comme j'avais fait, pour l'autre version, voilà, voilà, je vais me mettre, au bord ici, au bord ici, au niveau de la pointe, voilà, histoire de donner, un peu de couleur, du coup, je reste, dans les mêmes tons, c'est ça qu'on aime, la coordination, sans galérer, voilà, hop, là, je vais faire, pareil, donc, on peut bouger, si on veut, pour faire apparaître, les deux couleurs, voilà, et pour l'avant, donc, je vous disais, voilà, je vais faire attention, parce que j'ai découpé, des mots, hop, j'ai pris un matage blanc, que je vais mettre juste ici, et je vais ajouter ceci, et ça, c'est ni plus ni moins, que l'intérieur, de mon enveloppe, voilà, et là, tout de suite, l'avant, est parfaitement habillé, c'est trop bien, voilà, donc, je viens coller, mon morceau de papier blanc, donc là, les mesures sont totalement libres, d'accord, faites-vous plaisir, pour vous guider, quand même, sur mon modèle, ici, mon morceau de blanc, fait 9 par 11, de mémoire, voilà, donc, 9 par 11, pour le blanc, et donc, 8,5 par 10,5, pour le papier à motif, coupé directement, dans l'intérieur, de l'enveloppe, et là, je me suis dit, comme c'est quand même, pas mal chargé, tout ça, je vais faire du soft, et pour faire du soft, en fait, j'ai découpé, les deux mots, doux souvenir, dans du papier blanc, avec l'alphabet, voilà, que je vais simplement, venir coller, ici, sur le dessus, de mon album, hop, voilà, tout simplement, ici, alors, je vais vous faire grâce, eh bien, du décollage, du papier adhésif, que j'ai utilisé, pour découper, et surtout, coller facilement, sans se mettre, plein de colle, sur le dos, les doigts, et sans, bien sûr, que la colle déborde, sur les lettres, en question, d'accord, surtout que j'ai une vue, aujourd'hui, qui est dramatique, voilà, et là, ça va vous faire perdre, beaucoup de temps, mais du coup, voilà, j'ai juste à décoller, mon petit papier adhésif, et venir, donc, coller, sur, le devant, de mon album, je vais mettre, doux souvenir, en blanc, pour que ça ressorte, un petit peu mieux, puisque effectivement, le pan-pan-pan, notamment, et le corail calypso, aussi, qui sont assez soutenu, voilà, mais du coup, je vais venir, mettre doux souvenirs, ici, que je vais mettre, volontairement, au singulier, voilà, peut-être que je vais incliner, je vais voir un peu ça, après, voilà, du coup, cette déco sera, amplement, suffisante, voilà, parce que c'est très chargé, très fleuri, voilà, et le blanc va alléger, un petit peu, mais ça ressort très bien, doux souvenir, voilà, on a, les deux versions, donc, une avec, beau ballon, et l'autre, avec le kit, doux souvenir, justement, voilà, c'est, j'ai séparé, je ne vous ai pas dit, mais j'ai séparé, ces deux tampons, je vous ai déjà montré, comment faire, si vous ne savez pas, demandez-le-moi, mais voilà, on a les deux versions, avec kit et enveloppe détournée, et ça, c'est vraiment, très sympa, je trouve, quelque chose de rapide, de simple, accessible à tout le monde, avec pas beaucoup de matériel, et ça nous permet aussi, de faire de jolis cadeaux, j'espère que ça vous a plu, et que vous avez passé, un bon moment, à réaliser cet album, peut-être que vous en ferez, vous aussi, en tout cas, je l'espère, et en tout cas, que ça vous a donné envie, de tester l'idée de ce projet. Je vous embrasse très très fort, je vous remercie du fond du cœur, d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, sur Facebook, sur Youtube, et à vous rendre sur, harmonyscrap.stampinat.net, où vous retrouverez, tous les derniers projets, de live et inspiration, que je vous ai partagé, en vidéo rapide, trois fois par semaine, et vous avez donc, la fiche technique, qui vous attend, et la liste, de tout ce que j'aurai utilisé, pour réaliser, chacun des projets. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous pense très fort à vous, même de là où je suis, et je vous dis, à très bientôt, pour un nouveau projet, au mercredi après-midi, à 14h. Ciao tout le monde, à bientôt !